Si vous avez l'habitude de broder, vous savez que les broderies c'est fragile, on peut faire des tâches, ça peut se salir également. Alors dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour garder vos broderies bien propres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Hérald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Hérald et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui, on va voir comment garder ses broderies bien propres, mais avant ça, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En cliquant juste en dessous et cliquez également sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors premier conseil, surtout pour les personnes qui font de la broderie blanche, qui travaillent avec des fils blancs, alors soit broderie blanche, soit également broderie au Lunéville ou broderie à l'aiguille, mais du blanc, lavez-vous les mains. Ce n'est pas seulement lavez-vous les mains avant de broder, c'est lavez-vous les mains très régulièrement. Vous vous lavez les mains toutes les demi-heures, surtout si vous avez tendance à transpirer des mains comme moi. Donc moi, je sais que je me lave les mains très régulièrement quand je brode. Deuxième conseil, et ça, c'est qu'il y a des brodeuses dans les ateliers qui le font toujours. Portez éventuellement une blouse blanche à manche longue ou un chemisier blanc à manche longue. Du coup, vous salirez moins vos broderies puisque là, la transpiration, la peau, ça peut salir. Quand vous êtes comme ça sur votre métier à broder, pencher, vous pouvez salir votre tissu. En tout cas, évitez les manches longues de couleur, surtout des vêtements qui ont tendance à déteindre. À force, ça vous fait une petite pellicule grise sur votre tissu blanc et ça, c'est dommage. Si vous avez vos broderies qui sont terminées, que des gens viennent chez vous, qu'ils les tripotent et retripotent et retripotent, et les broderies se salissent au fur et à mesure parce qu'évidemment, les mains, ce n'est jamais vraiment propre. Alors munissez-vous de gants blancs, comme ceux-là, vous mettez les gants et si des personnes veulent les toucher, également, ils mettent des gants blancs. Et comme ça, vos broderies restent toujours bien propres. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le contact, comme ça, de la peau avec la broderie même, les fils, les tissus, n'importe quelle partie de la peau à force, à force de frotter. Donc, ne touchez pas vos broderies. Une fois que vous avez posé votre fil, ne passez pas vos doigts sans cesse dessus parce que ça salit. Donc, vos fils blancs ou vos fils clairs, ils deviennent un peu gris. Enfin, si vous avez des enfants en bas âge, c'est arrivé avec une de mes élèves qui suit les cours en ligne. Son fils est arrivé avec sa main grasse de chips qu'il avait mangé et ça a fait une tâche grasse sur son organza. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Comment faire pour ne pas avoir des tâches, pour éviter les tâches ? Bien, suivez-moi sur le métier à broder, je vous montre tout ça. On se retrouve sur le métier à broder et je voudrais vous parler du papier de soie. Alors là, c'est un papier de soie qui est vert. Je n'ai plus de papier de soie blanc. Bien sûr, prenez un papier de soie qui est blanc parce que le vert, ça peut aussi salir si vous êtes sur du blanc. Alors, pourquoi du papier de soie ? Parce que ça a en fait trois avantages. On va voir comment monter ce papier de soie sur le métier et après, je vous explique les avantages. Donc, vous prenez des épingles à tête de vert. Vous prenez un morceau là qui dépasse, puisqu'on va l'accrocher derrière et dessus. Donc, vous dépassez la toile ici. Vous piquez bien comme ceci, des deux côtés. Et on va voir pourquoi. Voilà. Alors, quand il est dans cette position, ça protège la broderie. Justement, quelqu'un qui arrive avec ses mains ou un insecte qui vient, n'importe quoi, ça protège. Deuxième avantage, quand vous brodez, vous retirez votre tapis de soie, vous le mettez comme ceci. Et du coup, votre tissu ici qui est enroulé sur cette latte, eh bien, votre tissu, s'il est blanc, il va bien rester blanc. Il ne se salira pas. Troisième avantage, si vous êtes sur de l'organza. Eh bien, sur l'organza, vous voyez vos jambes, vous voyez comme ça. Et c'est gênant quand vous brodez, vous voyez les aspérités du sol. Surtout si vous brodez le soir avec de la lumière. Donc, en fait, quand vous avez votre papier de soie, vous passez vos jambes sous le métier. Comme ceci. Et du coup, ça vous fait un espace, en fait, qui est blanc dessous. Et vous voyez beaucoup mieux ce que vous faites. Vous voyez votre main dessous. C'est beaucoup plus facile. Pareil, si vous brodez le soir, vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas mettre de papier de soie ou si vous n'en avez pas, sur vos genoux, vous pouvez mettre une serviette blanche, par exemple. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de broder. Parce que sinon, vous voyez par transparence, c'est assez désagréable, en fait. Donc, je résume. Premièrement, vous vous lavez les mains très régulièrement. Deuxièmement, si vous avez une blouse blanche ou un vêtement à manches longues blanches, mettez ça pour broder. C'est beaucoup moins salissant. Troisièmement, quand vous voulez comme ça toucher vos broderies, eh bien, évitez de les toucher. Mettez des gants blancs. Quatrièmement, le papier de soie. Ça, c'est vraiment très utile. Quand vous brodez, et du papier de soie blanc. Ne prenez pas du vert, comme moi. N'allez pas chercher du vert ou d'une autre couleur. Parce qu'évidemment, cette couleur, elle peut aussi déteindre sur votre broderie. Donc, du papier blanc. Qui a donc trois avantages. Le premier, ça évite de salir votre tissu, ici, sur la barre. Quand vous vous appuyez avec votre bras. Ça évite également de salir votre broderie quand vous ne brodez pas. Puisque le papier recouvre votre broderie. Et enfin, ça vous facilite la broderie le soir. Quand vous avez un éclairage artificiel. Vous avez ce papier blanc dessous. Et du coup, vous ne voyez plus à travers. Et c'est beaucoup plus facile. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis, laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous aussi, vous utilisez le papier de soie ou pas ? Pour protéger votre broderie, protéger aussi le tissu qui est devant. Qui a tendance à se salir si on brode pendant plusieurs jours. Pour les commentaires, c'est juste en dessous. Et puis, juste en dessous aussi, dans le descriptif, vous trouverez le lien vers mon e-book qui est gratuit. Si vous voulez connaître les matières et les outils qu'on utilise en broderie d'art. N'hésitez pas à le télécharger. Et regardez bien dans vos spams. Et si vous avez une boîte Gmail dans votre dossier promotion. Il se peut que mon petit mail arrive chez vous. En tout cas, j'essaye de vous écrire tous les jeudis. Donc, si vous téléchargez mon e-book, que vous rentrez dans ma communauté, je vous écris. Vous pouvez me contacter aussi. Et vous pouvez également réserver un appel avec moi si vous voulez faire le point sur votre projet. En cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans le descriptif, je vous appellerai. Et si vous êtes à l'étranger, ce sera sur WhatsApp. En tout cas, j'ai toujours énormément de plaisir à échanger avec vous. Vous m'apportez beaucoup. Vous avez des projets ultra intéressants. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous aider à les réaliser. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine si j'ai le temps de tourner la prochaine vidéo la semaine prochaine. Au revoir.